Générique ... Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce journal. Voici les titres de ce jeudi. Après le succès de l'année dernière, la course Odysséea contre le cancer présente la programmation de cette année. 20 000 participants sont attendus dans la forêt de l'étang salée pour une levée de fonds fixée à 175 000 euros. Le but, sensibiliser sur le cancer du sein, avec 400 nouveaux cas par an sur notre île. Les inscriptions se feront uniquement en ligne dès demain soir. Le point au micro de Samuel Irle-Pen. Ce qui ne change pas déjà par rapport à l'année dernière, c'est qu'on attend 20 000 personnes. Ce qui change, c'est que comme on ne peut pas augmenter le nombre de participants, et par contre, il nous faut augmenter le nombre de dons, le montant des dons, parce que malheureusement, on a de plus en plus de demandes. Donc on a créé une nouvelle manifestation qui va ouvrir Octobre Rose, qui sera une manifestation qui va s'appeler Odyssée à la plage, qui va regrouper tous les sports de plage, et qui aura lieu toujours à l'étang salée, sur l'arrière-plage d'étang salée, où on va attendre à peu près 1 000 personnes. Et puis la deuxième modification aussi, c'est qu'on va augmenter en fait la participation sur la course nature classée, qui va être à 14 euros, et sur les courses 5 kilomètres. On augmente de 1 euro seulement, donc ce n'est pas énorme, mais effectivement, ça va nous permettre de collecter davantage de dons, parce qu'on a davantage de demandes. Donc cette année, on s'est donné pour l'objectif 175 000 euros de dons. L'année dernière, on en avait récolté 162 000. Puis il nous restait un reliquat des années d'avant, donc on a distribué 170 000 euros de dons l'année dernière. Cette année, notre objectif, c'est d'avoir 175 000 euros de dons. Et l'on continue avec cette actualité insolite. Un requin serait coincé dans un des bassins du chantier de la Nouvelle Route du littoral. Des ouvriers du chantier de la NRL ont aperçu ces derniers jours un aileron de requins dans un des bassins de la route d'Igues. Côté possession, indiquent nos confrères du GIR. Le centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin étudie en ce moment les données pour confirmer l'information. Toujours au chapitre requin, une saisie impressionnante la nuit dernière au port de Saint-Gilles. Un requin-tigre de 4 mètres a été pêché à proximité des côtes de Roche-Noire. Le squal pèse entre 300 et 350 kg. Et l'on termine par cette nouvelle série d'interpellations menées ce mardi dans le cadre du trafic de drogue mené par Titus Wilson. Une opération menée à Saint-Denis, dans l'Ouest et à Saint-Pierre qui a permis l'arrestation de 6 personnes au total, soupçonnée d'avoir écoulé la marchandise. Un policier a été blessé pendant l'assaut au port. Plusieurs armes de poids ont également été saisies ainsi que des munitions. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dès 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada